Musique Bonjour les gaufrettes ! En mai, fais ce qu'il te plaît ! Alors on va à nouveau faire une recette sucrée ! Alors Maëlys, le dicton concerne la météo et comment on doit s'habiller. Avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît ! Moi je trouve que ça va très bien en cuisine aussi ! Gourmande ! Allez, va pour un dessert ! Découvrons-le ensemble avec le jeu de mercredi ! Musique J'adore le mois de mai ! On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour l'adaquoise, il faudra 4 blancs d'œufs, 1 ml de jus de citron, 15 ml de sucre, 100 g de poudre d'amande, 200 ml de sucre glace et 30 ml d'amande effilée. Je monte les blancs en neige avec le jus de citron et le sucre. J'incorpore délicatement la poudre d'amande et le sucre glace. Je verse la préparation sur la feuille à rebord en silicone et saupoudre les amandes effilées. Petit rappel, un moule en silicone ne se beurre pas. Il faut le mouiller avant l'utilisation. Sa part au four préchauffée à 160 degrés pendant 15 à 17 minutes. Je recouvre d'un torchon propre et humide et laisse quelques secondes. Je démoule délicatement et coupe 3 bandes régulières. Pour la mousse, il faudra 450 g de chocolat praliné, 450 g de crème liquide entière et quelques malteseurs pour la déco par exemple. Je fais fondre le chocolat au micro-ondes de 2 minutes à 360 watts et laisse reposer 2 minutes. Je monte la crème. La crème. Sous-titrage ST' 501 Je la mélange délicatement au chocolat. Je poche la mousse sur la première bande de dacquoise. Je dépose la deuxième bande de dacquoise et poche la crème par-dessus. Je dépose la dernière bande, poche la mousse en alternant avec les malteseurs. Et bien voilà encore un dessert bien gourmand. C'est assez simple finalement, le tout est de faire tenir les étages. La séance est déjà terminée. Mais on se retrouve ici dans deux semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de... Vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo.